Un vélo, un livre et des milliers de vies touchées dans le monde entier. Cette histoire a commencé il y a plus de 100 ans à Eugora en Australie. Imaginez-vous être à cet endroit il y a plus de 100 ans, quand un colporteur évangéliste adventiste vendait des livres à bicyclette. Il ne pouvait deviner qu'un jour sa visite dans cette ville aurait un impact sur des milliers de vies, et cela tout autour du monde. Je me trouve près de Eugora, petite ville rurale située à un peu plus de 200 km à l'ouest de Sydney en Australie. Dans les années 1890, ce colporteur du nom de Philip Rickey pédalait sur sa bicyclette en descendant cette route. Il rencontra Thomas Kent, un fermier, qui finit par lui acheter cet exemplaire de la tragédie des siècles. A sa lecture, M. Kent fut convaincu au sujet du sabbat et commença à prêter le livre à ses voisins fermiers. Il ne connaissait aucune autre personne observant le repos du sabbat. Aussi, écrivait-il à l'éditeur, et on lui indiqua un groupe se réunissant à Sydney. Il s'y rendit et fut baptisé dans l'église adventiste du 7e jour en 1898. Quand Thomas revint à Eugora, il réunit d'autres familles et créa une église dans sa maison. Plus tard, ils construisirent cette église en briques, qui n'est plus utilisée. Philip Rickey n'a pas su grand-chose de l'impact qu'a eu la vente de ce livre. Et pourtant, le patrimoine qu'a laissé ce petit groupe de fermiers à l'église adventiste d'Australie, et d'ailleurs dans le monde, a été important. Au sein de leurs descendants se sont engagés plus de 100 ouvriers adventistes. Des pasteurs, des enseignants, des administrateurs et des missionnaires pour le Pacifique Sud et pour le monde entier. Des églises ont été créées et des milliers de personnes y sont entrées grâce à leur ministère. Je remercie Dieu de ce qu'il y a 100 ans. Philip Rickey a pris sa bicyclette et est venu jusqu'ici et a partagé l'amour de Jésus avec le fermier Thomas Kent. Voyez-vous, ce fermier était le grand-père de mon grand-père. Un petit groupe d'entre nous a roulé en vélo depuis Washington, D.C. jusqu'à Saint-Louis, en mémoire de Philip Rickey et de son ministère d'amour. En chemin, nous avons distribué de la littérature adventiste. L'écriture de la tragédie des siècles m'a pris de longues années de durs labeurs, et je sais que je semais alors des graines qui porteraient du fruit un jour. Notre joie actuelle ne peut être comparée à celle que nous ressentirons lorsque nous rencontrerons ceux pour qui nous avons travaillé.